Mon expérience à Utopia, c'est super bien passé. Si, si, ça filme en fait. Ouais, je pense que ça... Utopia, elle s'occupe plus de tout ce qui est relations sociales entre les exilés et les différents bénévoles et les différentes structures qui sont présentes sur Calais. On a pu construire des poubelles en palettes qui ont été distribuées sur les différents camps pour contrer une action de la mairie en fait face à ça et qui ne met pas du tout de poubelle sur les camps. On a pu faire des rocket stores. Donc c'est des petits réchauds en boîte de conserve qui sont aussi distribués du coup ensuite sur les camps. Je suis content d'être venu ici et d'avoir vu la réalité des choses. Moi je pensais être confrontée à quelque chose vraiment d'horrible, je veux dire de choquant, traumatisant. En fait, il n'y a pas besoin que ce soit choquant, traumatisant, que ce soit une situation grave en fait et qu'on ait besoin de s'inquiéter pour cette situation-là. J'ai fait des MAP Nuits, donc les MAP Nuits c'est des mises à l'abri, c'est-à-dire qu'on a un téléphone d'urgence avec Utopia et que les gens nous appellent quand ils ont besoin d'aide. Moi j'ai beaucoup été au Secours 4 pendant cette mission et là-bas, j'ai fait des cours d'art plastique. On a passé une après-midi dans une maison qui accueille les familles et du coup on a pu jouer et dessiner avec une petite fille qui venait de tenter la traversée avec sa famille. C'est assez stressant, donc il faut garder son calme et c'est dans ce moment-là où tout ce que tu fais est ultra, ultra important. C'était derrière la ressourcerie où en fait il y avait une benne remplie de tente parce qu'il y avait eu une éviction la veille et du coup on a dû remettre toutes les affaires dans la benne et le fait de voir les personnes venir chercher leurs affaires ça m'a énormément touchée. Pendant la mission, nous avions le droit à deux jours off par semaine pour pouvoir nous retrouver entre nous et pouvoir déconnecter un peu avec le climat assez éprouvant de Calais. Tris de partir, franchement. Mais j'en reviendrai sûrement incessamment sous peu je pense.